Sous-titrage Société Radio-Canada ... Dans ces reprises... Nous allons poursuivre les questions à M. François Bizeau, le témoin. Pour les partis qui ont... Je voudrais rappeler qu'il y a des questions à M. François Bizeau. C'est la question que vous suivez déjà posée. Vous référez aux réponses données antérieurement. Je vous demanderai de ne pas poser de questions qui ne sont pas pertinentes pour les faits que nous sommes en train d'examiner. Et ceci, la bonne marche de la procédure. En effet, certaines questions, nous semble-t-il, n'étaient pas adéquates. Et parfois, les partis interviennent par 5-40 minutes pour ne pas poser une question qu'en fin de parcours. Je vous invite donc à poser des questions concises et précises, vos témoins pour qu'ils les comprennent et puissent y répondre. M. François Bizeau, avez-vous encore des questions à poser ou en aviez-vous terminé ? Et veuillez poser des questions brèves et précises, qui sont compréhensibles pour les témoins auxquels ils puissent répondre. De plus, il faut se rappeler que les faits ont lieu à 30 ans, et que vous-mêmes vous souviens de prier sans doute à la difficulté qui s'est passée il y a 30 ans. Il y a une limite à ce qu'on peut se souvenir qu'en 30 ans se sont découlés. Cette remarque vaut pour les audiences futures aussi. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci pour les indications que vous avez données. J'ajouterai ce que vous avez dit, que parfois, je pose un problème de traduction. Alors, je pose mes questions à M. François Bizeau. Avant la pause, M. Bizeau, vous avez dit que vous aviez entendu parler de Tamoc. Quand vous étiez dans cette maison. Quand vous étiez dans cette maison. Alors, entre le nom Tamoc, que vous avez évoqué avant la pause, les witnesses avec les pseudonymes. Est-ce que vous avez besoin d'utiliser les mêmes noms ou d'utiliser les pseudonymes ? Il y a aussi été question d'une personne. Je ne pense pas qu'il est nécessaire. que nous sommes censés désigner par un pseudonyme. Toujours est-il qu'il s'agit d'une personne de M13, qui se trouvait à M13 et qui avait la peau blanche. Est-ce que cette personne avait un rang similaire à celui de Duke ? Maître, si j'ai compris votre question, vous m'interrogez sur cette personne que j'ai dit précisément. et je pensais qu'elle n'était pas l'adjointe, l'adjoint de l'accusé. Je l'ai évoqué un moment, mais la correspondance physique n'est pas satisfaisante. Donc je pense que seul l'accusé serait capable de répondre très clairement à cette question. Et je ne peux pas en dire plus. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Deuxième question. Concernant Lai et Son, Vous avez dit que Duke a décidé de les libérer quand vous avez été vous-même libérés. Cependant, ils n'ont pas été libérés. Alors, savez-vous avec certitude si Lai et Son ont été libérés ou exécutés après votre propre libération ? Ça m'est difficile de répondre de manière précise. Ils ont été détachés en même temps que moi. Et j'ai déjà répondu sur ce point pour dire qu'ils allaient jouir de la liberté en territoire libéré. Il semble que ça n'ait pas été le cas. Non pas qu'ils n'aient pas été détachés. Je ne peux pas savoir. Mais, en revanche, ils ont été exécutés quelques temps après. Probablement un an après. Ou plus ou moins. Mais, je ne suis dans l'incapacité de préciser s'ils étaient encore enchaînés ou s'ils ne l'étaient pas. Si c'était le sens de votre question. Si c'était ce que vous demandiez. Merci. Après votre libération, est-ce que vous avez encore eu des contacts avec Duc ? François Bizeau. Non. Pour la bonne raison, c'est que j'imaginais qu'il était décédé. Comme tant d'autres révolutionnaires. Ce n'est que quand il a été arrêté. Que j'ai pu savoir qu'il était vivant. À ce moment-là, il était emprisonné. Et j'ai eu l'occasion de visiter à la prison militaire où il se trouvait. Il s'agit de la dernière question. Voici ma dernière question. Vous avez déposé de votre décision le 22 janvier 2008 et à la page 6 du document D40, vous dites que vous avez eu un ordre de jour supérieur de l'exécution des exécutés, c'est-à-dire l'exécution des exécutés, c'est-à-dire l'exécution des exécutés, c'est-à-dire l'exécution des exécutés, c'est-à-dire l'exécution, à peu près deux ans plus tard. Alors si vous ne pouvez pas en contact avec vous, comment pouvez-vous savoir qu'il y avait eu pareil ordre ? C'est précisément parce que Douc m'a révélé ces indications que j'ai pu le savoir. C'est précisément parce que Douc m'a révélé ce que j'ai pu le savoir au moment de la visite à la prison militaire. Il m'a dit alors. J'en ai terminé, merci. Monsieur le Président, je donne maintenant la parole aux avocats de la Défense pour que vous puissiez poser une question au témoin. Maitre Bizeau, je vous en prie. Maitre Roux. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Témoin. Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. A peine quelques questions, beaucoup de choses ont déjà été dites. Peut-être une question précise concernant cet adjoint de Douc. Nous lui avons posé la question. Est-ce que si je vous donne le nom Ho Kim Heng, alias Soom, ça pourrait être cette personne ? Would that possibly be the person, this deputy ? Could that be the person ? Ho Kim Heng ne me dit rien. En revanche, j'ai l'impression que Soom pourrait correspondre au nom dont je serais susceptible de me souvenir. Je ne peux pas dire. Alors, je vais vous poser quelques questions, ou plus précisément, vous demander vos commentaires sur des déclarations antérieures que vous avez faites, notamment chez les juges d'instruction. qui vous ont questionné à partir de votre livre. Et j'aimerais avoir vos commentaires dans votre livre, à la page... C'est bon ? C'est bon ? Dans votre livre, à la page 115, 116, vous avez indiqué que Douc ne faisait qu'exécuter les décisions de l'Ankar. Et de la même manière, les juges vous avaient demandé des précisions et vous avez répondu à la cote D40. Je crois que sa marge de manœuvre était absolument nulle. Il n'avait pas d'autre travail que d'obtenir des informations de la part des gens qui étaient arrêtés et à propos desquels il rédigeait des rapports. Ces gens étaient d'ores et déjà condamnés et il s'agissait de les faire parler avant de les exécuter afin que leur arrestation ne soit pas inutile. Donc ma première question, avez-vous un commentaire particulier à rajouter ? Je note que toujours chez les juges d'instruction, à la fin de votre déposition, vous avez rajouté... Vous me demandez si, en conclusion, j'ai une observation générale à formuler. Je dirais simplement que le régime Khmer Rouge était un régime de terreur et qu'il était probablement très difficile à ceux qui exerçaient une fonction dans ce régime de faire marche arrière. Un commentaire, M. le témoin ? Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai dit au cours du procès, pour l'établissement de ce procès-d'rabe d'instruction. Je pense qu'effectivement, ce n'est plus à prouver ni à démontrer que ce régime de Khmer Rouge était un régime de terreur. Et en ce qui me concerne, en ce qui concerne ne serait-ce que ma propre libération, je n'ai pas vu à un seul instant que les décisions de ce type étaient prises au niveau de doutes qu'ils devaient en référer à l'échelon supérieur. Merci. Alors, prolongeant la question de la terreur, vous avez parlé plus particulièrement de Duc lui-même dans votre livre, mais aussi chez les juges d'instruction. Vous disiez, reprenant l'idée, son travail l'enfermait dans une grande machine dont il ne pouvait plus s'échapper, nous venons d'en parler, et vous ajoutez dans votre livre, page 186, aussi, la peur régnait-elle en lui comme partout, d'un chef qu'il côtoyait aux humbles miliciens. De même, dans les pages qui vous ont été lues hier par M. le juge Lavergne, page 185, je voudrais reprendre encore un passage. Vous décrivez ce qui m'attachait dans son être, quand la générosité n'avait pas quitté, c'était peut-être cette présence d'une souffrance constante qui marquait sa silhouette aussi bien que ses traits. Vous parlez de peur, vous parlez de souffrance constante, vous en reparlez encore chez les juges d'instruction. Quand vous faites votre statement à la page 5 de la Cote des 40, vous dites, je tiens à souligner que si le gardien avait la crainte de Douk, en est prisonnier de la terreur de Douk, celui-ci était également victime de la peur, en particulier, je pense que son désaccord avec Tamoc à mon sujet a poursuivi Douk pendant des années. Douk, avez-vous déclaré au juge d'instruction, avait peur de Tamoc. Là aussi, j'aimerais votre commentaire sur cette peur, cette souffrance dont vous avez, semble-t-il, été le témoin. François Bisseau, je ne peux pas tenter de me rappeler les images qui sont encore présentes, que j'ai devant les yeux quand je pense à M13, sans me rappeler de cette ambiance effrayante de peur et de mort. Ni sans me rappeler à quel point cette ambiance était incarnée dans le directeur du camp, dans l'accusé à l'époque. Elle réuniait chez tout le monde, et je ne pense pas qu'il soit facile d'imaginer qu'il puisse en être autrement. Quand Douk partait à ses réunions et qu'il en revenait, son visage, son expression, montrait un accablement que je ne pouvais pas ne pas relier au sujet qu'il avait dû traiter en parlant avec ses supérieurs. Il faut bien comprendre qu'il s'agissait toujours de décider. de l'exécution, le moment d'une exécution qui était déjà prévue, et que, pas un seul instant, dans l'existence du chef de camp comme ses adjoints, il n'y avait de sujet léger. et que cette présence constante de la suppression de vie et de la torture ne pouvait pas ne pas avoir des effets qu'on ressentait physiquement. Merci. Merci. J'en viens maintenant à votre libération et au risque qu'a pris Douk pour cette libération. Je le lis page 140 de votre ouvrage et là aussi vous en êtes expliqué devant les juges d'instruction. Mais je reprends le passage de votre livre. Je ne savais pas s'il était vraiment convaincu de mon innocence. Mais au nom des principes révolutionnaires auxquels il accordait tant de foi, il lui fallait faire la preuve de son authentique attachement à la justice. Je réalisais tout à coup le risque énorme qu'il avait pris en pariant sur mon innocence. Mais plus encore que la sympathie qu'il avait pour moi, ce que trahissait cette résolution, c'était une recherche passionnée de droiture morale qui ressemblait à une quête absolue. Douk faisait partie de ces purs, de ces fervents idéalistes désireux avant tout de l'hérité. Et vous retraduisez dans le même esprit le dialogue au moins approximatif que vous avez eu lors de votre libération. Il vous a demandé, es-tu rassuré maintenant ? Oui, répliquais-je. C'était la page 224 et 225. Oui, répliquais-je. Merci camarade. Je te dois la vie. C'est ce que vous dites à Douk. Et il vous répond, je n'ai fait qu'agir en accord avec ma conscience, se défendit-il et dans une complète certitude. Et il ajoute, de toute façon, à mon modeste niveau, je n'ai fait que donner un avis en tentant d'influer sur la décision finale, certes. Est-ce que ce que vous retraduisez là, M. Bizeau, correspond bien à ce que vous avez vécu, ressenti à ce moment-là ? Est-ce que vous pouvez le confirmer devant la Chambre ? Non, on est moins dans ce passage que vous m'avez dit, on est moins dans le domaine du ressenti. C'est dans le domaine du souvenir. Je me souviens très bien de la teneur des propos de Douk à ce moment-là. Je me souviens ici qu'il était extrêmement nerveux, craignant, une embuscade. He was fearing an ambush, in fact. Sur le chemin. And on the way que je devais prendre pour quitter ce qui était probablement une maison à la périphérie d'Omléang où cette 403 défoncée attendait pour m'emmener to bring me away d'où était inquiet craignant une embuscade de la part de son supérieur Tamok qui n'était pas favorable à ma libération. Of course, was not in favor of my release. Et je me rappelle clairement qu'il a qu'il n'a pas endossé l'acte de m'avoir libéré qui s'en est remis à ses supérieurs pour m'addire. Je me souviens que Tamok n'a pas soutenu cela. Monsieur Bizeau, répondant à des questions particulièrement pertinentes de certains avocats des parties civiles et je pense notamment à la dernière question de mon confrère Maître Cannon. Vous avez eu des mots d'une très grande humanité vis-à-vis des victimes. Vous avez eu également pendant tous nos débats des mots d'une très grande humanité à l'égard de nous. Je voudrais au nom de la défense vous remercier monsieur le témoin de la contribution majeure que vous êtes venu apporter ici à l'œuvre de justice. Je vous remercie monsieur le Président. à l'égard de la justice. Merci, Votre Honour. Le Président, si vous avez des questions, avez-vous des questions ? Le Président s'adresse au juge. Nous vous remercions, monsieur François Vizot, pour votre témoignage que vous venez d'apporter. La Chambre n'a plus de questions à vous poser. Vous êtes libre de rentrer si vous voulez, ou vous pouvez retourner à votre résidence à l'audience si vous le souhaitez ou alors vous êtes libre de rentrer. J'invite maintenant l'issier à vous accompagner pour vous permettre de quitter le Président. Et maintenant, nous voudrions vous invite another witness, KWU-30, à entrer le Président. Le Président suivant, KW-30, à entrer dans le Président. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Président. Le Président. Le Président. Le Président. Is your name Oussohn ? Votre nom est-il bien Oussohn ? Réponse. Oui, en effet. Oussohn. Le Président. Le Président. Quel âge avez-vous cette année ? J'ai 72 ans cette année. Et à partir de après l'année, donc le premier de l'an, j'aurai donc 73 ans. Quelle est votre profession ? Réponse. Are you related by blood or by in-law to any parties in this case either to the accused or to any other parties ? I do not have any indirect blood relation. Non, je n'ai pas de lien de parenté avec qui que ce soit ici présent. Le Président. Maintenant, la Chambre vous invite à effectuer votre déposition et afin de nous dire ce que vous avez pu savoir et entendre au cours de la période pendant laquelle vous avez été au bureau M13 pour la province Kampung Spu avant 1975. The questions are have you known the security office M13's location in Ombleng ? If you know from when the witness from the beginning I never heard that name. I did not know there was an office M13 but in 1973 I was arrested and brought in to M13 then that's when I knew its location. Were you arrested and brought in to the detention at office M13 ? How long were you detained there and from when to when and when were you released the business ? I did rice farming there for about one year. agricole I was arrested in 1973 in the dry season in March or April I do not clearly remember the calendar month but it was the second lunar date in March or April to M13 office the president. How long were you living there before you were released ? I was there for about one year from my recollection and then I was released to Ponsat province in 1974 the president. Can you describe to the chamber about what you saw you heard during the time of your living there from your recollection the witness I was detained in that prison I saw the torture activities your treatment on the prisoners in all forms it's hard to describe prisonnier it is difficile pour moi de décrire ces choses j'ai vu les tortures émotionnelles physiques émotionnelles à qui est pratiquée sur les détenus j'ai vu également des prisonniers mourir chaque jour et il n'y avait pas une journée qui s'écoulait sans qu'un détenu ne meure le président le président le président a trois mois de profondeur avec des feuilles de palmiers et ensuite on mettait les détenus pour prendre moi-même des ces fausses le président le président le président le président le président le président avez-vous des questions à poser au témoin la parole est à vous le président le président monsieur le président est-ce qu'on pourrait tout d'abord demander à l'accusé de se lever est-ce que nous pourrions demander à l'accusé de se lever bien monsieur le témoin monsieur le témoin monsieur Mr Huck Sorn vous m'entendez est-ce que vous pouvez regarder l'accusé vous le voyez oui je peux est-ce que vous le reconnaissez est-ce qu'avec la caméra éventuellement on peut faire quelque chose un peu plus précis pour que monsieur le témoin puisse voir sur son écran une vue rapprochée de l'accusé si c'était possible non voilà est-ce que vous voyez quelque chose sur l'écran monsieur le témoin vous voyez quelque chose oui je vois quelque chose vous pouvez distinguer une forme ou est-ce que vous reconnaissez quelqu'un ou est-ce que c'est trop Judge Lavergne can you can you distinguish reasonably clearly can you make out the features or is this is this still too difficult for you si c'est trop compliqué vous dites que vous ne pouvez pas reconnaître ok so just tell us that you cannot recognize the person if this is too difficult for you if you cannot visually make out the person bien yes I can see the picture clearly is the witness je peux voir l'image clairement effectivement dit le témoin directeur du bureau m13 directeur du bureau m13 alors Judge Lavergne can the accused tell us whether he recognizes the witness does the accused recognize the witness the accused l'accusé je ne peux pas reconnaître je ne peux pas reconnaître le usage de cette personne si vous me le permettez to ask the witness just one sentence pourrais-t-on poser une question au témoin juste par rapport à son nom quel était son alias jaj lavergne monsieur monsieur oupsson est-ce que vous aviez un autre nom un alias un alias à commandé en khmer did you have another name oui je n'ai pas un alias ou un pseudo je n'ai qu'un nom c'est une witness qu'un nom les cartes de témoins vous pouvez vous asseoir donc monsieur le témoin est-ce que vous vous souvenez des circonstances dans lesquelles vous avez été arrêté et des raisons pour lesquelles vous avez été arrêté le témoin le témoin j'ai été arrêté quand j'ai acheté des porcs dans le village du campas de manière à pouvoir servir le côté du campas le village m'a arrêté et m'a amené à M13 judge lavergne were you told what you were charged with the witness le témoin i was accused of being a spy d'être espion alors j'ai judge lavergne i have a question for the accused j'ai une question à l'accusé hier donc je précise que monsieur huxorn qui témoigne maintenant publiquement auparavant était connu sous le pseudonyme de kw30 vous avez fait une déclaration hier concernant les raisons pour lesquelles le témoin kw30 a été conduit à M13 est-ce que vous en souvenez l'accusé oui quand j'ai vu le nom au village je pensais d'un autre personne avec le même qui portait le même nom qui était en septembre 1971 et later il m'a demandé le nom il m'a demandé au superbeur de la libération de la libération de la libération je lui ai demandé de le remonter de la libération de la libération C'est la raison pour laquelle je voulais lui poser une question par rapport à son alias. Donc ce qui s'est passé, c'est que Oudson, alias que je connaissais, et dont je vous ai signalé l'existence, il y a probablement un des prisonniers qui a été détenu. Donc vous pouvez-vous lui demander, peut-être que je ne comprends pas bien ce qui se passe, ce qui me concerne. Je voudrais que vous rappeliez à la Chambre les raisons que vous aviez données quant à la conduite du témoin qui alors s'appelait KW30, AM13. Hier, vous avez indiqué que cette personne avait été conduite AM13 pour des raisons précises. Je l'ai confondue avec une autre personne, une autre personne du village de Snoul. Est-ce que le témoin peut nous dire s'il habitait au village de Snoul ? Est-ce qu'il y avait une autre personne ayant le même nom et le même prénom que vous dans le même village ? Le témoin, il y avait une personne du nom de Sonne dans ce village. Mais le nom de Sonne, ce n'est pas le même nom que le mien. Alors, vous nous dites que la personne dont vous avez parlé hier ne correspond pas au témoin qui est aujourd'hui présent dans la salle. Exactement. Je répète quand même ma question. Hier, vous avez parlé d'une personne qui à l'époque pensait être le témoin et vous avez dit qu'elle avait été conduite à AM13 pour une raison précise. Est-ce que vous souvenez ce que vous avez dit ? Do vous rememberz ce que vous avez dit ? L'accusé. Le frère Song dont je vous ai parlé hate the problems like I described to you who was brought to me and that I released him. And later on, I invited him to be part of the guard team. à revenir en tant que garde dans mon équipe. Vous avez indiqué des raisons particulières qui avaient conduit cette personne à venir à AM13. Est-ce que vous en rappelez ? Oui. Alors, quelles étaient ces raisons pour lesquelles il a été conduit à AM13 ? L'accusé, let me clarify to your honours that what you just said was about Brother Song when he was brought in for the first time or when I invited him to be a guard. Lorsqu'il est arrivé pour la première fois, frère Song, je réaffirme encore ma déclaration. Alors, peut-être ai-je malentendu hier, mais il m'a semblé entendre que cette personne avait été conduite à AM13 après qu'elle ait eu des problèmes, je cite, de mémoire, personnels et qu'elle avait coupé la tête de quelqu'un avec un couteau. Alors, est-ce que c'est exact ou pas ? Est-ce que c'est correct ou pas ? C'est vrai. Comme je l'ai dit à l'époque, il ne s'agit pas de cette personne qui est ici présente, il est accusé. J'entends bien. Alors, maintenant, je vais poser la question au témoin. Est-ce que, monsieur le témoin, vous avez un jour été amené à couper la tête de quelqu'un avec un couteau ? Je n'ai jamais fait, mais sans compter la tête de quelqu'un, la personne est toujours vivante aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les conditions d'hygiène dans lesquelles les détenus étaient obligés de vivre à AM13 ? Est-ce qu'ils avaient la possibilité de faire leur toilette ? Est-ce qu'ils avaient la possibilité d'aller uriner, de se soulager ? Est-ce qu'ils pouvaient aller se laver ? Est-ce qu'ils pravaient allerいて leurbei ? Est-ce qu'ils pouvaient aller en件age ? Le témoin. À temps, on les weetyeah Railwayate, je suis, mais quand j'ai appris un peu les étrangers, on rendait une appelez de la folle. Nous avons des portés de caméau à AM13. On a vous aidé à l'AM13 a la folle, qui nous en WHATEN ait une affaire. Nous avons le rappelé et nous nous avons le rappelé. et donc on pouvait se baigner mais nous avions la possibilité de nous baigner est-ce que vous nous donnez une idée du nombre de personnes détenues à une place le témoin je ne peux pas bien estimer le nombre de détenus parce que je faisais partie des prisonniers tassés dans une fosse et d'après mon situation, je peux dire qu'il y avait beaucoup de détenus peut-être de 200 à 300 personnes présentes 2 à 3 000, corrige l'interprète 2 à 3 000 en même temps ou sur toute la durée de votre détention le témoin, d'après ce que j'ai pu voir quand ils étaient dans ces pits de prison, je ne me souviens pas combien de pits il y avait de fausses ça va nous baigner, je devais apprécier le nombre de détenus mais c'est un petit peu mon estimation de ce qu'il était à l'époque je ne sais pas si vous avez bien compris ma question est-ce que vous pensez est-ce qu'il y avait 2000 personnes tout le temps ou est-ce qu'il y a eu 2000 personnes en tout parce qu'il y a eu des détenus qui sont arrivés et d'autres qui sont partis parce qu'il y a eu des détenus qui sont arrivés le témoin quand je suis arrivé pour la première fois j'ai vu qu'il y avait des prisonniers qui étaient déclus donc j'ai estimé qu'il y avait au moins ce nombre de personnes est-ce que vous pouvez nous dire s'il y avait des hommes, des femmes, des enfants il y avait des femmes détenues, des hommes, des jeunes et des vieux, tout mélangé il y avait beaucoup d'enfants il n'y avait pas beaucoup d'enfants il y avait peut-être entre 30 et 40 enfants et pour les personnes très âgées, il n'y avait pas non plus beaucoup c'était beaucoup d'âge moyen il y avait aussi des soldats Khmer Rouge détenus là donc il y avait des soldats Khmer Rouge dans des proportions importantes ils étaient nombreux ces soldats Khmer Rouge c'était des soldats Khmer Rouge qui avaient été arrêtés sur le front vous êtes sûr que c'était des soldats Khmer Rouge ? ou est-ce que c'était des soldats du régime de Lon Nol ? est-ce que c'était des républicains ? ou est-ce que c'était des Khmer Rouge ? les soldats Khmer Rouge ? ils ont été arrêtés par les troupes de Lon Nol ? et après quoi on les a amenés au centre de détention ? comment était-il ? le président interrompt ? le président, il est temps de faire la pause pour le déjeuner et nous allons résumer à 1h30 p.m. le security guard je demanderai pour le garde de ramener l'accusé à sa cellule-là de me rallier pour qu'il occupe son siège avant 13h30 quand au témoin je demanderai à l'huissier de l'accompagner à la salle d'attente afin qu'il puisse déjeuner et de le raccompagner ici pour 13h30 également veuillez vous lever vous allez profondément de l'accompagner et de l'étonnement et une petite honte pour une petite honte qui n'a pas besoin pour une petite honte pour une petite honte jegs realizé pour une petite honte